... Signature de convention de partenariat entre l'ONGG FM3 et le ministère de la Famille, de la Femme et de l'Enfant. « Associations, apprentis qui partent avec la monnaie, monnaie incomplète, toutes ces tracasseries ne seront plus qu'un vieux souvenir ». Encore un nouveau cas d'effondrement d'immeubles, signalé à Cocody, Riviera-Palmeray. Voilà pour le sommaire, bienvenue dans le 7 minutes. Une signature de convention de partenariat entre l'ONG Génération des Femmes du 3e millénaire et le ministère de la Famille, de la Femme et de l'Enfant s'est tenue au siège de l'ONG le 26 juin dernier. Spécialisée dans les violences basées sur le genre et la protection des droits de la femme, elle reçoit ainsi un sésame de crédibilité à travers ce partenariat. « Nous sommes boostés par cette convention. On fera mieux, mais on fera plus. On fera plus parce que nous sommes dans tous les recoins de la Côte d'Ivoire quand même. Et vraiment partout où le besoin nous appelle, nous serons pressés d'y aller parce que maintenant, nous allons travailler dans la légalité de notre objectif. » Cette action va aussi permettre la visibilité des actions du ministère parce qu'il faut que nous appuyons cette ONG qui travaille beaucoup dans le domaine qui sont les nôtres, que sont la femme et les enfants. Pour le ministère de la Famille, de la Femme et de l'Enfant, cette convention va permettre la galvanisation et l'amplification des actions de l'ONG afin de mieux participer à la vulgarisation des actions du ministère. Finis les problèmes de monnaie qui créaient des tensions interminables entre les transporteurs, notamment les apprentis des mini-cars communément appelés Gbaka et leurs passagers. Désormais, les voyageurs devront prendre leur titre de transport dans les guichets installés dans les gares routières avant la montée dans le Gbaka. Dans les gares routières des carrefours La Vie à Cocody et Agban à Adjame, les passagers apprécient l'initiative. « Ici, il y a mieux parce que dedans, là, ça voit le discours. Je n'ai pas donné ma monnaie, souvent devant, il va aller nous associer. Tu es pressé, tu as oublié de laisser ta monnaie. Quand tu es ici, là-ci, on donne ta monnaie, tu prends ton ticket, tu n'as pas de problème, tu t'as présenté ton ticket. » « On préfère attendre ici, au lieu de monter dans le Gbaka et puis maintenant, il n'y a pas de monnaie, on nous associe là. C'est mieux d'attendre quelqu'un qui a la monnaie et puis maintenant, vous pouvez monter facilement. » Même si le problème de monnaie est parfois présent à la gare, il facilite le voyage une fois réglé et permet une bonne collaboration entre les guichetiers et les transporteurs. « On peut dire qu'il n'y a pas de problème entre nous et les chauffeurs et les apprentis aussi. En passant le ticket, ils viennent, nous, quand on finit de compter, si on devait lui donner, par exemple, 13 000, on enlève nous dedans et puis on lui donne le reste. Ils ont aimé tout, jusqu'à ce qu'il y a d'autres, il y a d'autres, tout ça, dans ça. » Une stratégie bien appréciée par l'ensemble des partis qui devraient s'étendre dans toutes les gares routières d'Abidjan. De la grande mosquée à la mosquée Tazibou Université en passant par la mosquée d'Abattoir, les fidèles musulmans de Daloa ont sacrifié à la tradition de la grande prière de l'Aïd El-Kébir. Ils sont venus célébrer la commémoration du sacrifice d'Abraham. Partout dans les mosquées de Daloa, le message reste le même, à mener les musulmans à faire du geste d'Abraham leur quotidien. « Les leçons à tirer, les enseignements à tirer de la fête sont nombreuses, mais je peux les résumer. Le premier point, c'est l'amour mutuel, s'aimer entre soi et vivre en cohésion parfaite avec ses voisins, avec ses frères, qu'ils soient musulmans ou non-musulmans. Le deuxième point, c'est de se purifier le cœur, rendre le cœur propre du tout querelle, du tout jalousie, du tout mésentendre, du tout envie envers son semblable, envers l'être humain. » Le ministre Amamadou Touré, fils et cadre de la région du Haut-Sassandra, a prié à la grande mosquée de Daloa et a appelé les guides religieux à faire des prières pour le chef de l'État et aussi pour la stabilité du pays en cette année électorale. « Nous avons souhaité que les prières se fassent pour le président, que Dieu le maintienne en santé et de lui donner encore beaucoup de temps pour lui permettre de continuer son oeuvre de développement en faveur de l'ensemble des populations ivoiriennes, mais surtout pour les populations du Haut-Sassandra et du Haut-Sassandra. Au nom de l'ensemble des cadres, nous nous engageons à rester toujours aux côtés des populations, à agir auprès des populations, à être des artisans de paix et de cohésion sociale et faire en sorte que par nos actions, par nos propos, les élections qui viennent soient des actions apaisées. » La célébration de la fête de la Tabaski à Daloa, c'est aussi les retrouvailles en famille. Encore un nouveau cas d'effondrement d'immeubles, signalé le vendredi 30 juin 2023, aux environs de 12 heures à Cocody, Riviera-Palmeray. Alertés, les sapeurs-pompiers militaires sont à pied d'œuvre pour porter secours aux éventuelles victimes. Les opérations de secours se poursuivent. Ce n'est pas la première fois qu'une telle situation se produit à Abidjan. De nombreux cas d'effondrement d'immeubles signalés depuis le début de l'année ont occasionné des pertes en vies humaines. Voilà qui met fin à cette édition. Merci de nous avoir suivis. L'information se poursuit sur cette info. Sous-titrage Société Radio-Canada